Musique Bienvenue à ce quatrième ou ce quatrième Petit Lége du cours d'Annecy 2014. Alors sans plus tarder, on commence avec mon premier invité qui est déjà là, Moro Carrero, réalisateur de « Hasta Santiago ». Alors Moro, on vous voit comme ça et tout de suite, on vous reconnaît dans le personnage du film. Parlez-moi de l'origine de ce projet. Donc vous avez fait vous-même le pèlerinage de Saint-Germain-Bastel ? Oui, en fait, j'ai eu la chance. Je n'avais pas forcément imaginé de faire un film tiré de mon expérience sur les chemins de Montréal. Mais j'étais en fin d'études à Arles, aussi dans le camp. Et vraiment, comme on parle de la fille, on parle de mon bâtiment où j'habitais. On faisait mes tâches dans la rue du centre. Le chemin du Compostelle est passé. Donc j'avais eu plein de pèlerin qui passait. Et voilà, un jour, l'été, j'ai dit, bah c'est génial. Demain, je pourrais prendre juste mon sac à dos et commencer le chemins. Et voilà. Et vous avez fait le chemin jusqu'au Finistère ? Oui. Non. En fait, non. Voilà. C'est juste un Compostelle. Mais après, la fille qui est en même temps, elle est allée jusqu'au Finistère. Elle est allée jusqu'au Finistère. Donc moi, c'est tout un beau en fait qu'il a fait de tracer. Donc c'est juste, ça m'a permis avec le film d'aller jusqu'au Finistère. De vous projeter. De vous projeter jusqu'au Finistère. C'est ça. C'est ça. À quel point est-ce que vous vous êtes basé sur le véritable personnage que vous avez rencontré ? Oui. Les portraits des pèlerin que je montre sont, oui, c'est des vrais personnages. C'est des gens, encore des gens qui sont incroyables. En tout cas, loufoques presque. Ce qui donne alors ma sorte de vivre sur le chemin. Donc oui, il y a vraiment des gens qui vivent sur le chemin en cuisinant. Donc en donnant à manger à des autres tolérants à charge d'élargiment. Et oui, après la formulation que j'ai comme des petites histoires, c'était venu une fois à mes jours. Parce que quand je suis rentré du voyage, j'ai commencé à parler avec mes proches. des gens en cuisinant. Des personnes que je rencontrais, épidémistes. C'est vraiment une petite histoire autour des personnages. Après bon, je suis italien, donc ça se compte. Il y a quelque chose d'absolument marquable de mon point de vue dans votre film. C'est la manière dont vous avez réussi dramatiquement à organiser cette matière. Parce qu'un pèlerinage comme le vôtre, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très rythmé. On avance un peu toujours à la même vitesse. Et quand on voit le film, c'est extrêmement varié. On a cette impression d'avoir de petites scénettes, de petites histoires complètes à l'intérieur. Mais il y a une grande variété, comme cette partie chantée par exemple. Cette attention avec les religieuses. Comment est-ce que vous avez travaillé le scénario du film ? Un peu. Il y a plusieurs parties que j'ai voulu relier. Avec mon fil rouge, c'est moi le vecteur. Je ne mets pas vraiment beaucoup en step. Surtout quand il y a la marche. Le taille est assez petit à l'intérieur du chemin. Et au début, je fais pas vraiment des dessinées, des strips, des capsules, des petits épisodes. Et ça m'est revenu à la tête. Comme le tournaceau, les éoliennes. Et donc j'ai fait plein de petites capsules. Et après j'ai cherché d'imbriquer, d'être le portrait. Sachant que je savais très bien où se trouvait dans le film 1. Et bien évidemment la musique, dès le début, dès le départ, c'était un strip. Donc storyboard slash strip. Avec mon compositeur, qui c'était le mec qui m'avait fait la composition pour mon film de fin d'études Matator. On a travaillé en disant où on va amener la musique. Donc dès le départ, on a construit vraiment l'animatique avec une musique version midi. Il avait alors composé la musique à l'avance, avant que le film soit complété. Oui, c'était pas bon. Ouais, j'ai eu la chance que c'était déjà fini. On a vraiment, dès le départ, commencé à travailler à deux sur le rythme du film. On dirait où il fallait injecter de la musique. Enfin, parfois, je sais que ça peut arriver très tardivement. Mais c'est un des parties, pour moi, très, plus importants, de travailler avec des musiciens, ou qui étaient aussi maîtres de chorale. D'accord. Donc voilà, tout de suite, toutes les chansons composées par lui, s'étaient après jouées par sa chorale à Bordeaux. Ouais, c'était un chef d'espérance de cette côté-là. J'ai aussi chanté devant les chansons. Ah ouais? Il y a, depuis quelques années, une forme de tendance qu'on remarque dans le court-métrage d'animation, et c'est celle du journal. On a vu des films de Jean-Demiguel Ribeiro, par exemple, même Madagascar, Carfaits de Voyages. Est-ce que ce sont des films qui nous vont inspirer? Vizarrement, ce ne sont plus des potes, les deux. Ah oui? Mais c'est marrant parce que... Pas vraiment, c'est vraiment... J'étais très content de les découvrir. Autant qu'on, parce qu'on sent qu'il y a des bons partout, où on a cette envie de faire un... Après, de mon côté, je ne le considérais pas vraiment comme croceau de Madagascar. C'est très varié, c'est multi... multi-technique. Oui. Alors moi, je cherchais quand même de faire, de début à la fin, quelque chose qui se tenait dans une seule technique. Donc, ce n'est pas réellement du carnet, parce que c'était vraiment imaginaire. Et après, Miguel... Oui, c'est parfait. C'est une chouette... C'est une façon de faire sortir ses idées. Voyages, voyages, c'est très enrichissant. Il fait des... Des questions venant de la salle. Martin. Did you have the impulse to have any interaction between the other pilgrims? I would have loved to have seen how the butcher, you know, interacted, say, with others. I know that you tried to bring back certain characters like that one and the nuns to provide running gags, you know, and to create more cohesion in the film, but I just wondered if you ever had the impulse to go beyond your actual experiences and have those characters interact with each other. En fait, the nuns, the... It was, yeah, as you say, it was helpful for me to have some really, like, close people that make a crowd in the seats. Otherwise, for me, each pilgrims would be too individual, too special, to put just, like, ten pilgrims in a table. So I thought that notes that I see in the beginning can be funny to find during the voyage. So then, when I put it, I said, yeah, why not? What was kind of imaginary? This was... With also the others, this look like nuns, but I'm not there, like some Madonna, some Virgin. I thought it was nice that they follow me until, like, when I'm sleeping, the door turning, like some ones that look at you during the voyage to see if you are, like, some... Purify yourself. So they try, like, to see in the bed how the heart speaks or not, and define it. It'd be good. Another question? I suppose that you draw a lot, and especially in the voyage, is it that you have taken a lot of croquis during the journey of Compostelle? Is it that you have taken a lot of croquis in insert between each sequence? Uh... Yes. I draw a lot during the voyage, it's clear. But I made the carnets of alberge especially and sometimes I have to share in the exchange in the morning. Yes. In the exchange in a night... Yes. The poor and after the portraits of the people, but in reality, I've all given them, so I'm a big part of the life. Plus light, mais donc non, je n'ai vraiment jamais pensé que c'est des carnets, je ne voulais pas forcément... C'est vrai que, bizarrement, dans cette structure, ça faisait un peu plus kitsch, pas trop réalistique. Je voulais juste vraiment qu'il soit des souvenirs, donc tout est traité assez simplement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Dans les villes, c'est plutôt des villes, ces portraits des villes qu'on les voit, mais c'est presque comme des portraits de personnes. C'était des entités un peu vivantes. Moro Carrero, merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.